Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Alors comme chaque semaine, voici mon pronostic de la semaine, le pronostic public de la semaine que j'offre à ma communauté pour vous remercier de me suivre et aussi pour vous montrer la manière dont j'analyse les matchs. Alors cette semaine, mon pronostic est en Espagne Liga 2, ce jeudi, jeudi 18, c'est-à-dire demain, et je vais à Huesca, donc c'est le match Huesca contre Mirandes à 19h30. Comme souvent, ce match pour l'instant se déroule à huis clos, c'est le cas de la plupart des matchs de foot en cette période. Alors mon pronostic pour ce match, c'est qu'il y aura un but ou plus en première mi-temps. Donc plus de 0,5 but en première mi-temps. Je précise bien, je ne m'intéresse ici qu'à la première mi-temps, pas le match entier, mais la première mi-temps. Alors vous commencez peut-être à me connaître et à connaître mes analyses, comment je suis arrivé à ce pari, pourquoi il m'intéresse, pourquoi j'estime que c'est un pari qui peut être rentable sur le long terme. Eh bien, au niveau de Huesca, en fait, je n'ai pas grand-chose à dire. Par contre, au niveau de Mirandes, attention, je me suis trompé de ligne, Mirandes, eh bien, c'est là que j'ai observé que cette équipe est sur 2-0-0 consécutif à la mi-temps, à l'extérieur. Ok ? Et vous savez que j'aime parier la rupture de série. Il y a rarement 3-0-0 en première mi-temps pour une même équipe. Donc une équipe ferait rarement 3-0-0 de suite, ok, dans 3 matchs de suite, en première mi-temps. Et donc ici, elle est sur une série de 2. Je vais parier contre la rupture. C'est-à-dire que dans le prochain match, le match de ce jeudi, il y aura au moins un but en première mi-temps dans le match qui oppose Huesca à Mirandes. Si on regarde l'historique de Mirandes, donc l'historique de cette saison, eh bien, en fait, il y a très peu de 0-0 pour cette équipe en première mi-temps. Vous voyez que dans le passé, il y a eu 1-0-0 à ce niveau-ci. Ensuite, la série s'est directement arrêtée. Il y a eu 1-0-0 à ce niveau-ci et la série s'est directement arrêtée. Et ici, en fait, c'est la seule fois où il y a 2-0-0 de suite. Donc, pour la rupture de série, c'est-à-dire, je vais parier sur plus de 0,5 but en première mi-temps dans ce match. Évidemment, ce n'est pas le seul critère. Il faut toujours regarder aussi la cote et ensuite la value dans cette cote. Alors, un chiffre à retenir. En première mi-temps, il y a un but ou plus dans 70% des matchs. OK ? Dans le football, on peut prendre tous les matchs. Eh bien, dans 70% des matchs, il y a un but ou plus en première mi-temps. Ça veut dire que le match moyen doit avoir une cote de 100 divisé par 70. Ça veut dire que le match moyen doit avoir une cote de 1, si je ne dis pas de bêtises, 1,43. Voilà. OK ? Donc, 1,43, donc, à retenir. Il faut toujours retenir les cotes moyennes pour le type de pari que vous voulez parier. La cote moyenne pour plus de 2,5 buts, c'est 2, voire 2,2,10. OK, mais retenir 2, c'est plus facile. Alors que dans ce type de pari, c'est-à-dire un but ou plus en première mi-temps, la cote moyenne qu'il faut retenir, c'est 1,43. À la limite, vous retenez 1,40 ou 1,45, on n'est pas à un centième près, mais il vous faut l'ordre de grandeur. Et c'est la première chose, toujours avoir l'ordre de grandeur des cotes moyennes pour le type de pari que vous allez placer. Première mi-temps, OK, en fait, si je prends la moyenne en premier temps, les chiffres à connaître, c'est que dans 30% des matchs, le score, dans 30% des matchs, le score se termine par 0,0. Dans 35% des matchs, il y a un but en premier temps et dans les autres 35% de match, il y a deux buts ou plus en premier mi-temps. OK, à retenir. Alors, la cote ici, je suis dans la colonne plus de 0,25 buts en premier mi-temps. La cote ici, la cote de marché, 1,48, qui est en fait la cote Betfair, OK. OK, donc bon niveau de cote pour un but en premier mi-temps. Et l'algorithme calcule une cote de 1,11. OK, donc, au niveau de la value, eh bien, on en a. Maintenant, je vais vous dire, ça m'étonnerait qu'on ait 336% de value, OK. Les algorithmes ne sont pas parfois. Parfois, il y a des erreurs et surtout quand il y a très peu de matchs en historique. Donc, cet algorithme prend 10 ans d'historique, mais il se peut que une des deux équipes, c'est à regarder, c'est à regarder, une des deux équipes n'a peut-être pas 10 ans de données parce qu'elle n'est peut-être pas toujours restée 10 ans en seconde d'aliga. Donc, il y a moins de données. OK, et donc, ici, la cote peut être imprécise. Cependant, voilà. En tout cas, on n'est pas dans le mauvais sens, on n'est pas dans la mauvaise direction, OK. On va, on est du bon côté, du bon côté de la value. Et ça, c'est à revenir. Avant de placer mon pari, OK, avant de placer ma pari, j'aime bien aller voir les cotes moyennes des bookmakers.com. Ici, on ne parle pas de bookmakers à rejeuner, nous sommes des parieurs sérieux. Au niveau des bookmakers.com, la cote est de 1,48. OK, si on regarde Pinnacle, l'offre 1,49. Si on regarde Bwin, 1,50. Bet365, 1,44. Et donc, les gros bookmakers, si on prend la moyenne, on est à 1,48. Et vous savez que moi, je place mes paris sur Betfair, OrbitX, en fait, pour ceux qui n'ont pas accès à Betfair de leur pays. Et là, en fait, la cote pour le plus de 0,5 but en premier mi-temps est de 1,48. Donc, vraiment, cette fois-ci, on est sur la moyenne des bons bookmakers. OK. Mais vous savez qu'on peut demander un ou deux tics supérieurs. Je conseille toujours de demander au moins deux tics en plus que la cote offerte. OK. Donc, demandez 1,50. Placez votre mise. OK. Une fois que c'est placé, n'oubliez pas de cocher Keep. L'option Keep apparaîtra une fois que ce sera placé. Cochez l'option Keep pour être sûr que le pari ne saute pas à l'entame du match. On ne sait jamais que la cote n'est pas encore atteinte 1,50 à l'entame du match. Alors, ça ferait sauter votre pari en coche en Keep. Eh bien, votre pari sera gardé jusqu'à ce qu'il soit accepté par le marché. Donc, pour ce pari, rappel, c'est Wesca-Mirandes à 19h30 demain jeudi 18. Plus de 0,5 but en premier mi-temps. Voilà mon pari. Je vous remercie de m'avoir écouté et regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pour vous remercier, comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book. 4 actions concrètes et rapides. Super important. Concrètes et rapides. Pas de blabla. Pour améliorer vos paris sportifs dès aujourd'hui. OK ? Si vous voulez passer au niveau supérieur, si vous voulez être un meilleur parieur, passer dans le verre, devenir gagnant, il faut arrêter de se plaindre ou de pleurnicher et il faut directement prendre des actions. Ici, je vous donne maintenant 4 actions à mettre en place. C'est la moindre des choses de mettre des actions en place car elles sont en plus rapides et simples. OK ? Donc voilà, pour télécharger cet e-book, eh bien, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo ou sur le lien qui apparaîtra en haut de cette vidéo. OK ? Vous arriverez sur cette page et là, il suffit de me donner votre adresse email sur laquelle envoyer votre e-book. Voilà. Merci de m'avoir écouté et alors, je vous souhaite bonne chance pour le pari de jeudi. Au revoir. Au revoir.